Dans cette vidéo, je vous montre comment quitter de iOS 16 sur un iPhone compatible pour un bypass avec réseau à iOS 15. Alors restez jusqu'à la fin après le générique. Hello, like, subscribe. Salut les amis, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vous parle de comment est-ce que vous pouvez quitter de iOS 16 à iOS 15 afin d'effectuer un bypass iCloud avec réseau sur votre appareil bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Actuellement, en main, j'ai un iPhone 8. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ici, je parle d'astuces sur Android, iOS et aussi sur PC et surtout, regardez cette vidéo au moins deux minutes afin de pouvoir aider la chaîne à s'agrandir. Ce que vous aurez besoin ici, c'est de cette application si vous êtes sur Mac et si vous êtes sur Windows, alors il vous faut une application assez simple comme l'application 3 Utos. Je vais d'abord commencer par connecter mon appareil et vous allez voir qu'actuellement, je suis sur iOS 16.0.3. Vous allez tout simplement suivre les étapes de cette vidéo, même si vous ne voyez pas la langue parce que l'application, elle est en chinois. Comme vous pouvez voir, voici mon iPhone 8 et c'est iOS 16. Cette application, si, va nous permettre de flasher et c'est la version de 3 Utos sur Mac. Si vous regardez à la description de cette vidéo, vous allez voir un lien qui va vous diriger vers mon groupe Telegram où vous allez télécharger le fichier système de votre appareil et là, il y a de iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X et autres iPads. Donc, vous allez tout simplement cliquer là afin de télécharger directement le firmware qui va vous permettre de flasher et de rentrer à iOS 15.6 RC. Donc, on va maintenant sélectionner pour l'iPhone 8 et là, vous serez dirigé. Moi, j'ai déjà téléchargé et voici ce que j'ai déjà téléchargé. Nous allons maintenant retourner dans notre application et ici, il va falloir mettre notre iPhone en mode de récupération. Suivez tout simplement les étapes. Si vous ne connaissez pas comment mettre un iPhone en mode de récupération, alors faites une petite recherche sur Google et là, vous serez vraiment aidé. Une fois l'iPhone en mode de récupération, vous allez sélectionner la dernière option et ici, il va falloir sélectionner le firmware que nous avons téléchargé. Et là, on va cliquer tout simplement sur le truc bleu et maintenant, il va falloir cocher et puis sélectionner en bas afin de pouvoir flasher notre appareil. Donc, il va falloir confirmer et le flash va débuter. Une fois le flash terminé, alors nous serons sur iOS 15.6. Donc là, actuellement, le téléphone va redémarrer. Maintenant, je suis sur iOS 15 et je peux tout simplement faire le bypass iCloud. Si tu as aimé cette vidéo, alors like, commente et partage cette vidéo avec tes amis. On se retrouve. Chaque jour, c'est pas pour vivre.